bonjour aux amis aujourd'hui je vais vous présenter quoi cette gamme à monter sur un manche télescopique on peut voir ici deux clampes à ma troisième temps bas et hop on montre où on descend le manche suivant ce que la taille qu'on fait ou pour la ranger dans le coffre et qu'elle prenne le moins de place possible donc s'ouvre là on déclampe ici s'ouvre ici voilà on est déjà assez haut parce que on est à hauteur des yeux à la fin de l'ouverture et s'il n'y en avait pas assez on enleve le troisième clamp et on monte encore et là je suis à hauteur en dessous largement en dessus de la tête donc comment est constitué cette gamme comment on arrive à arriver à voir une gamme cliente tout simplement je vous explique déjà ça c'est une gamme que vous avez trouvé à 37 euros sur aliexpress sans manche et puis un manche que vous avez trouvé sur amazon s'appelle le amazon basique alors qu'est ce que l'amazon basique cette fameuse canne cette fameuse canne c'est ceci dans une housse donc après on n'aura plus besoin alors donc un volant qui n'est pas monté donc vous avez compris que c'est un monopode alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un monopode c'est les cannes qu'on utilise pour prendre des photos sans bouger on met l'appareil photo fixé à cette vis poser la pointe au sol et quand ça en est plus stable pour prendre la photo donc pour la modification elle est toute simple alors je profite que celui-là soit déballé on commence déjà par enlever ce caoutchouc et cette pointe alors pour cela ici vous avez une sorte de petite goupille qui est là donc vous faites sauter tout ça et vous enlevez cette partie là cette partie ici vous prenez un peu de papier de verre si vous n'avez pas de disqueuse mais il n'y a pas grand chose à enlever et vous enlever à peu près deux millimètres de la du plastique arrondi en jeudi de garder parce que ça va vous aider plus tard dans le trou de la gamme c'est à dire que ça va vous servir de un peu de centrage de la base de la canne une fois cela fait vous rentrez votre canne et par rapport au trou vous allez faire deux trous en passant par les rainures C'est plus simple de percer dans la rainure que percer sur un tube rond là où la mâche va glisser De plus avec la pub ici qui est là ça va vous donner en fin de compte un repère d'angle comment va se retrouver la gamme avec un astra sous l'eau vous ne la verrez pas Pour savoir si vous êtes droit ou pas droit par rapport au moment qu'il va falloir creuser dans le sable Donc pour la suite de la fabrication il reste plus qu'une étape donc vous allez rentrer votre tube vous l'avez percé j'ai pris deux vis inox Bon moi c'est de la BTR j'ai de la BTR mais je ne suis pas obligé Donc le but c'est de mettre les deux vis et puis après qu'est ce qu'il se passe On prend un pistolet à colle Quelque chose de la colle qui va pouvoir s'enlever facilement Parce que sur cette gamme en fait ils ont fait un joli cordon devant Voilà Alors je ne sais pas après si c'est à cause de l'eau ou quoi qu'ils n'ont pas fait la soudure aussi de l'autre côté Ou si parce que ça ne servait pas trop à grand chose vu qu'il y a les renforts qui prennent là et que ça ne risquait pas de se dessouder en bas Mais bref Puis cela colle vous faites un cordon là où c'est pas soudé Puis vous faites un petit cordon aussi autour de l'écrou et autour de la tête de vis Vous allez mieux comprendre Après je déclate le bas Voilà Voilà Donc ça vous allez comprendre Vous prenez Alors ça c'est la marque de chez Leclerc Résine Kit de réparation résine polyester Ça c'est la marque Autocar Donc c'est bien la résine de chez Leclerc Donc faites de la résine On va manger avec le durcisseur Bonne dose Pas trop Si vous mettez trop de durcisseur Ça va mettre 10 ans à sécher Voire ne pas sécher Et puis Ça risque de se faire comme un caoutchouc Ça va se casser Donc juste ce qu'il faut en durcisseur De toute façon sur la boîte c'est marqué le pourcentage Que je vais mettre à peu près par rapport à la résine Et On y coule De la résine A l'intérieur du manche Alors pour combler le jeu qui est ici Vous avez vu que le manche là est plus petit On y met un écrou Là c'est des vis de 6 On prend un écrou de 8 Un autre écrou de 8 Et dès qu'on passe On rentre la vis On rentre l'écrou On la passe dans le tube Dès que la vis à sortir On passe le deuxième écrou On sort On serre En bas Pas besoin En bas je vous ai expliqué En bas il y avait Le rond plastique Qui vous fait le centrage De toute façon là ce n'est pas pour renforcer C'est pour avoir le tube centré Par rapport à l'autre tube Vous avez coulé Donc comme La vis Pas la vis Le tube là Et plus fin Alors Ca bouge pas Je pense pas que ça reste grand chose Mais Bon de toute façon Il vaut mieux Prévenir Que guérir Alors on descend Dans le clamp On le sert Et ce clamp Cette partie là De toute façon C'est Les autres Les autres Les autres tailles sont assez grandes Pour Pour s'en serrer sur la plage Entre le deuxième Et le troisième Il y a assez de marge On avait même plus que prévu Donc On ne servira Que des deux autres Tubes Pour pouvoir s'en servir De De tubes plus grands Aujourd'hui J'ai un peu du mal A trouver mes mots Mais bon On va faire ça comme ça Et celui là Donc reste Fermé Et donc Va créer en fin de compte Un double tube Qui va vous renforcer En fin de compte La solidité De la base Parce qu'on sait très bien Que Lorsque vous allez forcer Dans le sable Le poids là dedans Là où ça va Ça va Ça reste Un peu Un peu faible Si elle pouvait casser Ce serait ici Entre la sortie De la gamate Et le tube Parce que Là C'est renforcé Vu qu'il y a la résine Et puis après Là ce serait plus faible Donc en gardant le double tube En laissant celui là Fermé Vous renforcez La solidité La solidité Et après Comme si le diamètre Plus gros Et bien automatiquement Ça risque plus rien Donc Ça fait assez léger Parce que Vu que c'est l'aluminium Ça va être Ça va être moins lourd Que si vous avez Un manche en bois Ce sera un petit peu plus lourd Vous avez un manche Si vous avez un manche en carbone Mais bon Si vous avez acheté Une Si vous avez acheté Un manche Un monopode en carbone Par exemple Pour faire pareil Il faut savoir que Le monopode en carbone Il va vous coûter largement plus cher Alors moi J'ai trouvé celui là Qui était vraiment pas cher C'est de la marque De chez Amazon C'est eux qui la créent apparemment Et bien Elle est vraiment pas 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 cher Je ne peux plus vous dire Le prix Je n'ai plus ça en tête Sachant que A la base Je n'ai pas acheté Ce monopode Pour Pour faire cela On l'avait acheté Pour faire Une canne télescopique Pour modifier encore Un détecteur Mais bon Ça ne va pas Vu que c'est de l'aluminium Parce que Sur Amazon Ils ont annoncé Monopode Monopode En plastique Alors Monopode Monopode En plastique Ça m'a retenu L'attention Je lui ai dit Je vais y prendre Comme ça Je ferai mes modifications de cannes Et se rappeler que Bah non Quand on arrive C'est pas du plastique C'est bien l'aluminium Donc ça ne va pas Pour ce que je veux faire Mais bon Vous pouvez voir J'ai retrouvé Pour un monopode J'ai retrouvé Une autre utilisation Voilà Bon Bref Sur ce Je vous laisse Et je vous dis A la prochaine Pour une prochaine Explication Modification Création Allez Ciao Portez vous bien Tz 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 Merci.